Hello à toutes, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Martin et je suis votre coach sportif My Happy Body. Dans mon quotidien, j'aide les femmes à mincir, à retrouver une silhouette qui leur plaît, mais pas seulement, je les aide aussi à se sentir bien dans leur corps, à être en forme et à évoquer différentes problématiques. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler notamment des douleurs dorsales et des douleurs cervicales. Comment faire pour s'entraîner, faire du sport, atteindre des objectifs de perte de poids, pour retrouver une autre silhouette, tout en prenant en compte des problèmes dorsaux, des problèmes au niveau des cervicales et surtout, comment faire pour faire disparaître ces douleurs. Je vous parle de ça tout de suite. Donc quand on parle de douleurs cervicales et de douleurs dorsales, on parle du coup des douleurs qui ont lieu ici au niveau des vertèbres situés au niveau de la muque et juste en dessous, un peu plus bas, je ne vais pas parler des douleurs lombaires, ça ne va pas du tout être là-dessus. Et donc du coup, ces douleurs, la plupart du temps, elles sont dues à une mauvaise posture, une posture ici qu'on appelle trop syphosée, donc une syphose, une hyper-syphose, on va arrondir son dos, ça c'est lié essentiellement à la posture assise. Il faut dire une posture assise où on ne fait pas attention à comment on se tient, notamment au travail, on passe énormément de temps assis ou à la maison, peu importe. Le fait de trop regarder son téléphone également pour les douleurs cervicales, le fait de baisser ici comme ça, ça va venir un petit peu rigidifier les vertèbres dans une position qui n'est pas naturelle du tout pour les vertèbres. Et du coup, il faudrait un petit peu limiter ça. Moi par contre, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas trop de ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est plutôt comment faire pour retrouver une posture plus normale et retrouver une colonne vertébrale qui va vous permettre d'avoir moins mal. On y va ? Je vous présente 4 exercices, 2 exercices de stretch, 2 exercices de renforcement, c'est parti ! Le premier exercice, c'est un exercice d'étirement, de mobilisation, de la mobilité de votre colonne et au niveau des vertèbres notamment. Donc on va alterner une position dos creux et dos rond. Je vous présente ça tout de suite. On met les genoux ici au sol, les mains aussi. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules, écartés à la largeur du bassin, les genoux, largeur d'épaule pour les mains. Voilà. L'idée ici, ça va être de chercher à creuser le dos. On y va doucement au début. Ok, on creuse le dos et ensuite, on va chercher à arrondir le dos, faire un dos le plus rond possible. On rentre la tête. Voilà. Je sens les fessiers en arrière, je regarde vers le haut, je creuse le dos ici. Mobilisation des vertèbres au niveau lombaire, au niveau dorsal, cervical également. Et là, je cherchais à arrondir. Donc je regarde vers le nombril, je pousse fort dans mes bras, ce qui va étirer les muscles au niveau du haut du dos. Voilà. Et pour la respiration, je vais inspirer ici et expirer ici. Ok, donc ça, vous pouvez le faire pendant une minute sans problème. Vous alternez ici pendant une minute, ces cycles-là, dos creux, dos rond, ça va permettre de mobiliser les vertèbres au niveau cervical, au niveau dorsal. Elles vont bouger les unes entre les autres à la place d'être toujours soudées. Il faut vraiment chercher à amener de la mobilité au niveau de ces vertèbres qu'on a l'habitude de laisser coller les unes entre les autres, un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Donc, deuxième exercice, on va venir s'allonger sur le dos. Hop. Prendre un tapis, tranquille, si vous voulez. Alors là, si c'est trop difficile et que c'est douloureux pour vous au niveau du bas du dos, vous mettez un petit coussin ici, sous la tête. Voilà. Amenez les bras derrière et l'idée, ça va être de chercher à étirer le corps, étirer votre colonne le plus possible. Vous allez chercher à inspirer. Et vous vous grandissez, le talon va loin vers l'avant là-bas et le talon va loin vers l'arrière, derrière le bout des doigts, très très loin. Et on relâche, on expire. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire aussi pendant une minute, voire deux minutes. Vous cherchez à inspirer, expirer. Avec des inspirations et expirations les plus longues possibles. OK ? Hop, vous relevez sur le côté pour faire attention. Voilà. Là, on a nos exercices d'étirement. Nos deux exercices d'étirement, vous pouvez les faire chacun quatre fois par semaine si vous en avez envie. Si vous avez le temps de le faire tous les jours, vous pouvez le faire tous les jours. Voilà. Ensuite, je vous présente deux exercices de renforcement musculaire. On y va pour le premier. On va chercher à mobiliser les muscles du dos. Les muscles qui vont tenir la colonne et qui vont surtout redresser votre colonne vertébrale. Sachant que nos problèmes de dos, ils viennent souvent du fait qu'on est trop arrondi. Nous, on va chercher à redresser la colonne. On y va, on se met à plat ventre. Pareil ici, si vous avez des douleurs au niveau du bas du dos, vous mettez le coussin ici au niveau du bassin. Vous le mettez juste sous le bassin. OK ? Exercice. Donc, du coup, ici, numéro un, on va dire l'option, disons, la plus facile. Ça va être de chercher à décoller la poitrine en gardant les coudes ici collés aux côtes. Vous pouvez le faire en décollant aussi les jambes, donc là, petite complexification. Et vous pouvez aussi tendre les bras devant. Ça, c'est encore plus difficile. Et là, on va venir vraiment travailler sur des muscles qui vont tenir votre colonne et vous permettre d'avoir la colonne la plus droite possible. Dernier exercice. On va se mettre en position bateau, comme je dis. Donc, on va se mettre sur les fessiers. Là. Voilà, on a donc les talons plantés dans le sol. On sort la poitrine en avant. C'est extrêmement important. C'est vraiment la chose la plus importante de l'exercice. On va rentrer nos abdominaux ici. OK ? Et puis, on va incliner un petit peu notre corps en arrière. Là, on va sentir les muscles qui vont venir travailler au niveau de la colonne. OK ? Et tendre les bras vers l'avant. Si c'est trop difficile d'être incliné comme ça, avec les talons au sol et les bras devant, pouvez-vous tenir un petit peu au niveau des genoux. OK ? Un peu plus difficile, vous pouvez le faire avec les pieds décollés. Ça, vous essayez de maintenir autant cet exercice que celui que j'ai fait avant. Faites des séries de 20, 30 secondes pour commencer. Et essayez d'aller chercher jusqu'à 45 secondes si vous êtes confirmé, par exemple. OK ? Donc, j'espère que ces exercices vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair et qui vous ont permis surtout d'avoir des idées, savoir quoi faire pour vous renforcer et pour surtout ne plus avoir ces douleurs au dos. Si ça vous a aidé, vous likez la vidéo. Si vous voulez plus d'informations surtout, vous mettez un commentaire ou m'envoyez un message directement et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre parce que je sais que vous êtes assez nombreuses à avoir des douleurs au dos, des douleurs, ou si ce n'est pas au dos, des fois c'est au genou, d'autres douleurs. Donc, voilà. Répondez-moi, envoyez-moi un message et puis je vous répondrai, OK ? Je souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501